Salut à tous, ça y est, tout le monde a redéplié le haut vent, bichonné la machine, une nouvelle saison de motocross est lancée. Après l'annulation de la première épreuve à Saumière, c'est à Romagné que le championnat de France Elite fait ses débuts. Le circuit breton est le théâtre idéal pour les premiers débats de la saison qui comptent maintenant 5 étapes. Romagné, la Capelle Marival, Villars-Sous-Eco, Saint-Jean-d'Angélie et Gaillac-Toulza. Le format de compétition sur une journée a été conservé, plus économique pour les pilotes, les clubs et un spectacle plus dense pour le public. Le format de l'élite 2013 est le même que 2012, c'est un format qui fonctionne bien. Donc une manche par catégorie, une manche émix 1 et une manche émix 2 et une super finale, ce qui plaît à tout le monde. Et avant d'attaquer les courses, petite présentation des forces en présence en MX2. Dans cette catégorie de 154 temps, le team Bud Racing fait figure de favori avec ses pilotes du Mondial. Dylan Ferrandis et Valentin Tellier, le champion de France en titre. Je défends ma couronne que j'ai gagnée l'année dernière. Et c'est vrai que je suis content d'être ici puisque c'était l'année dernière le premier titre de champion de France que je gagnais. Donc voilà, je suis surmotivé pour gagner le deuxième cette année. Géré par Bud Racing, la structure Uxbarna regroupe deux étoiles montantes, le jeune David Herbreteau et Benoît Paturel. Nouvelle couleur, nouvelle machine, Benoît Paturel est déjà très rapide, objectif, l'Europe et l'élite. L'équipe de France Espoir est représentée par Arnaud Aubin. Avec l'aide de KTM, dans sa structure familiale, il fait partie lui aussi des grands favoris. Globalement, je prends des bons départs, donc c'est ce qui me sauve un peu, je pense. Et physiquement, après, je me prépare comme il faut, donc je n'ai jamais de coup de barre. Après, il faut éviter les chutes et puis à la fin du championnat, souvent on se place bien. Quand on met tout ça en œuvre, ça se passe bien. Et on commence tout de suite avec la manche MX2. 30 minutes plus de tours pour départager les 40 pilotes derrière cette grille. Pour ce premier départ de la saison, c'est le prometteur Arnaud Aubin qui pointe le premier au bout de la ligne de droite devant Thibault Laurent et Dylan Ferrandis. Dès le premier tour, Aubin est toujours en tête, Valentin Tellier fait une rapide remontée, sixième au départ, il est maintenant troisième. Un temps inquiété par Paturel, Tellier va vite faire la différence et prendre la première place dans les dix premières minutes de course. Le champion de France en titre est le pilote le plus rapide en piste. Après 15 minutes de course, l'attraction est pour la deuxième place. Aubin et Ferrandis ne se lâchent pas. Une bagarre qui profite à Paturel, quatrième, qui lui recolle au groupe. Ferrandis est plus incisif, mais va devoir ralentir après avoir pris une pierre dans sa pédale de frein dans les dix dernières minutes. Devant, Valentin Tellier est seul, capable de gagner deux secondes autour sur ses adversaires. Et c'est Benoît Paturel qui va impressionner en fin de manche. Revenu sur Arnaud Aubin, il va faire la différence et réussit même à le doubler dans le dernier tour. Valentin Tellier, lui, s'impose logiquement avec plus de 34 secondes d'avance, une victoire sans concurrence. Des adversaires, il y en a quand même, puisque je ne me suis pas préoccupé d'eux, mais j'ai fait ma course. Maintenant, c'est quand même des bons pilotes. C'est vrai que gagner, ça fait plaisir et facilement, c'est encore mieux. On passe maintenant à la catégorie MX1. Le team Honda HDI est de retour avec toujours sous son au vent. Cédric Souberas, vice-champion l'an passé. Cédric a pour objectif le titre après un début d'année pourtant perturbé par les blessures. Durant l'hiver, en février, il y avait l'inter de Valence et j'ai lourdement chuté. J'ai fait un mois d'arrêt, deux décollements de plèvres, une fissure au poumon. Donc maintenant, je suis à Romagné. Je vais dire peut-être pas à 100% pour rouler, mais assez pour jouer devant. Et je vais essayer de faire de mon mieux possible. Je viens pour gagner, être champion en fin d'année. Là, je vais y aller mollo en début de saison, mais pour finir ce chapeau de rond. Le river, ils l'ont passé dans le sable. L'équipe 2B aligne sur la grille Milko Potisek, deuxième de l'Enduropal du Touquet. Milko est prêt pour attaquer cette saison de motocross. Mes atouts à dire que j'ai une super moto, parce que c'est vraiment une moto qui va bien à mon pilotage. Donc ça, c'est super. Je sens que j'ai une belle marche de progression. Donc j'espère que je ne vais pas le montrer tout au long de la saison. Après, j'ai vraiment une équipe motivée et familiale. Donc c'est vraiment ce que je recherchais. Et cette couronne de champion de France MX1 est plus que convoitée, puisque le tenant du titre, Sébastien Pourcel, doit suivre le programme de sa nouvelle équipe KTM dans le championnat d'Allemagne. Sébastien Pourcel a tout de même voulu être présent sur cette course de l'élite. C'est un hiver qui a été difficile, donc j'ai changé pas mal de marques. Maintenant, là, j'ai retrouvé un team en Allemagne, KTM Sarolt, qui me fournit les motos pour faire le championnat d'Allemagne, une moto pour m'entraîner. Et là, grâce à KTM France, j'ai une autre moto aussi pour faire le championnat de France. Donc voilà, je vais faire quelques épreuves en France. Ça se passe bien. Ça fait que même pas trois semaines que j'ai la moto. Donc voilà, je suis en plein réglage, en pleine préparation, sachant que mon championnat en Allemagne, il commence que le 28 avril. Donc voilà, c'est bien de venir sur le championnat de France l'élite pour se préparer pour le championnat. Autre pilote français qui roule pour un team étranger, Nicolas Aubin, le pilote Honda Bullbase, partage son calendrier du championnat anglais avec quelques grands prix et quelques courses en France. Ça me manquait, je veux dire, je fais ce championnat depuis que je suis tout petit. Être en Angleterre, c'est bien, mais voilà, j'aime bien me retrouver un peu sur les terrains français. En plus, là, c'est ma région. Bon, les gens sont contents de me voir aussi. Voilà, et puis moi, je te dis, j'aime bien le terrain. J'avais besoin de rouler, de faire des courses, de prendre des départs. Donc voilà, c'est un bon entraînement. Il y a un côté sympa. Et donc voilà, je retrouve les copains. C'est cool, non ? Et c'est le moment maintenant pour eux de s'exprimer sur la piste de Romagné. Même format, on part pour 30 minutes et deux tours. Et le meilleur départ est signé Sébastien Pourcel, qui prend la tête ici à l'intérieur. Il devance Milko Potisek et Cédric Souberas. Pendant cinq minutes, le top 5 est compact. Les deux jeunes de la catégorie, Jason Clermont et David Adam, suivent le rythme aux quatrième et cinquième places. Souberas, lui, va vite prendre l'avantage sur Potisek. Et la surprise, elle est derrière. Elle vient de Clermont, qui lui aussi va vite passer à l'attaque. D'abord menaçant Potisek. Il prendra plus tard la troisième place. On retrouve donc Sébastien Pourcel en tête, Cédric Souberas deuxième et Jason Clermont avec Saonda 450 à la troisième position. A cinq secondes derrière, pour la sixième place, Alliée emmène un peloton composé de coulons, Isoir, Rombeau et Richier. Et après dix minutes de course, l'écart est toujours aussi faible aux avant-postes. Pourcel est de plus en plus tendu. Il fait des erreurs et Cédric Souberas va en profiter pour porter une attaque et passer en tête. Pourcel, qui a mal au bras, va malheureusement rétrograder tour après tour. Et derrière, justement, c'est le retour de Nicolas Aubin qui anime la course. Parti dernier, pointé vingtième au premier tour, le pilote Honda rentre dans le top 10 à dix minutes de la fin du temps réglementaire. Et Nicolas est tout simplement le plus rapide en piste. Dans les quatre derniers tours, il est de retour sur Pourcel, qui lui est cinquième. Pourcel n'insiste pas et Nicolas Aubin continue son retour marquant et passe cinquième. La course est très serrée. Jason Clermont est survolté. Deuxième, il est dans la roue de Souberas, le leader. Milko Potisek, lui, est troisième. Mais à un tour de l'arrivée, Jason Clermont a fait une erreur et c'est maintenant Milko Potisek qui menace Souberas. Le pilote Honda HDI résiste et remporte cette première manche de la saison devant Potisek et Aubin, troisième, le plus rapide sur cette piste. C'est un sacré sentiment parce qu'il y a encore deux semaines, même pas, il y a une semaine de ça. Je ne savais pas si j'allais pouvoir rouler à Saumière un jour avant. Là, je peux rouler et gagner la manche, c'est un sentiment extraordinaire. Parallèlement au championnat de France Elite, le trophée KTM était organisé à Romagné. Les oranges ont pu profiter de ce magnifique circuit du championnat de France pour en découdre. Pour sa dixième édition, ce trophée de la marque autrichienne a rassemblé 43 passionnés qui repartent tous avec des dotations partenaires. Et pour le vainqueur, en fin de saison, une KTM 9 sera remise. Trois manches ont établi le classement de cette qualification Nord-Ouest. Sébastien Pingot, en remportant deux courses, repart vainqueur. Il devance Valentin Bruer et Valentin Gratien. Retour à l'élite avec la super finale. Les 20 meilleurs MX2 et MX1 sont rassemblés. Et c'est le pilote du team SR, Florent Richier, qui signe le all-shot. Florent Richier fait ce premier tour en tête devant Nicolas Aubin qui est deuxième. Jason Clermont, troisième. Après cinq minutes, Jason Clermont a pris la tête de course. Il devance Nicolas Aubin. Il nous offre une belle passe d'armes dans ses cinq premières minutes. Nicolas Aubin va réussir à doubler Clermont. Imité ensuite par Sébastien Pourcel. Clermont a rétrogradé à la troisième place. Sébastien Pourcel, lui, est plus détendu et accroche le rythme d'Aubin. Vainqueur de sa manche MX2 en début de journée, Valentin Tellier est une nouvelle fois le meilleur représentant en 250. Il est en train de réaliser une superbe remontée après 15 minutes. Il est sixième derrière Rombaud. En un tour seulement, Valentin Tellier va doubler Rombaud et gagner quatre secondes sur Clermont. Quand il porte son attaque, le dépassement est réussi, il prend la troisième place. Milko Potisek fait une course solide, lui, quatrième. Plus de difficultés dans cette super finale pour Souberas, qui est septième. Et à cinq minutes de la fin, Tellier gagne une seconde par tour sur Pourcel. Le pilote MX2 a bien pris le rythme du mondial dans cette course et fond sur la KTM de Pourcel. Mais à l'entame du dernier tour, une chute impressionnante met un terme à la remontée du Vendéen. Valentin Tellier en ressort sans fracture, mais avec une grosse douleur à l'épaule. Nicolas Aubin, lui, s'était détaché et remporte aisément cette super finale. Vainqueur à Romagné, Aubin est le leader du championnat devant Milko Potisek et Cédric Souberas. Un week-end positif, je gagne la course, je repars en tête du championnat, même si je ne le fais pas en entier. C'est toujours sympa. Bon week-end, un bon entraînement, c'est top. Dans la catégorie MX2, la régularité de Benoît Paturel à Romagné lui permet de prendre le commandement du championnat. Un point devant Dylan Ferrandis, Arnaud Aubin est troisième. J'espérais quelque chose de bien, je savais que j'avais la vitesse. J'ai prouvé de belles choses à Saumière aux essais chronos. J'espérais être devant. Après, il faut continuer ainsi, pas se prendre la tête et essayer de garder ce leadership. Belle ouverture de championnat avec des vainqueurs différents dans chaque manche. Le prochain rendez-vous, c'est le 7 avril à la Capelle-Marival. Merci à tous de votre fidélité et à bientôt sur les circuits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada